Et bonjour Bruno Donner. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours ici, vous observez les comportements médiatiques. Hier soir, vous avez donc regardé Yannick Jadot aux 20h de TF1 et vous avez été frappé par un petit détail. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre une apostrophe radiophonique et une mue télévisuelle, je vous raconte. Hier soir, le candidat écologiste à l'élection présidentielle était donc l'invité de TF1. Il a été passé à la question, mais au beau milieu de l'interview, le chef du service politique de la chaîne est venu livrer le résultat d'une enquête d'opinion qui contenait, écoutez bien, un mot très important. En conclusion, nous avons posé la question essentielle. Avez-vous l'étoffe d'un président de la République ? Voilà, alors le mot essentiel ici, c'était le mot étoffe. Étoffe qu'il faut entendre, Philippe, au sens propre du terme, au sens du tissu, au sens vestimentaire. Et pour mieux comprendre, il faut en fait revenir six jours en arrière. Mardi dernier, Yannick Jadot était l'invité de la radio France Inter. Il a été interrogé par des auditeurs et l'un d'entre eux a posé une question dont il a lui-même convenu qu'elle était un peu saugrenue. Bonjour M. Jadot. J'aurais voulu vous poser une question qui peut paraître anecdotique, même si elle ne l'est pas. Il lui a posé une question sur son apparence, une question d'étoffe. Porterez-vous un jour la cravate ? Si vous êtes élu le président de la République, M. Mélenchon porte une cravate. Soyez le seul d'ailleurs parmi les Français Insoumises. Et vous pourriez porter une cravate verte, par exemple. Eh oui, question totalement inédite sur la cravate, mais à laquelle Yannick Jadot a répondu « on ne peut plus sérieusement ». La question se pose, monsieur. La question se pose. Il a expliqué que c'était un réel sujet de préoccupation pour lui. Et il a même précisé pourquoi. Pour ma part, je n'ai jamais porté de cravate. Mais j'entends, quand dans mes déplacements, des personnes, y compris souvent des personnes d'un certain âge, qui disent « pour être président de la République, il faut mettre une cravate ». Et j'entends, parce que je ne veux pas, au fond, être disqualifié sur un vêtement. Bref. Mardi dernier, à la radio, Yannick Jadot nous a donc confié ses turpitudes vestimentaires. Eh bien, hier soir, devinez quoi ? Lorsqu'il est apparu à la télé… Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Jadot était vêtu d'une cravate. Une cravate bleu marine sur une chemise blanche et sous une veste bleue qu'il portait donc pour la toute première fois de sa vie. Et au cours de cette interview, Philippe, j'ai noté une petite phrase. Toute la campagne, ça va être une campagne de crédibilisation. Le candidat écologiste était en quête de crédibilité. Alors, il a cédé à l'injonction radiophonique et fait de la cravate l'un des nœuds de sa campagne. Alors, que nous dit précisément ce détail ? Et pour quelle raison est-il finalement beaucoup moins futile qu'il n'y paraît ? Eh bien, il montre qu'aujourd'hui encore, dans l'esprit des politiques en tout cas, l'habit continue de faire le moine. Qu'il faut donc s'y résoudre plus que ça, s'y soumettre et consentir à porter un uniforme. L'uniforme du président de la République qui se construit avec une cravate au moment même où ses cocasses, sa camarade de parti, Sandrine Rousseau, plaide pour sa part pour des hommes déconstruits. Jadot veut donc changer l'emballage parce qu'il a peur que le produit qu'il est ne se vende pas, pas assez. C'est une terrible loi du marketing appliquée à la vie politique qui, aujourd'hui encore, continue d'obéir à des codes antédiluviens. En avril 1985, vous vous en souvenez peut-être, Philippe Jaclang, alors ministre de la Culture, avait osé se pointer à l'Assemblée nationale sans cravate, vêtue d'une veste à col Mao, une veste signée Thierry Mugler. Il avait alors reçu un accueil très tempétueux, relayé et expliqué à l'époque jusque dans le journal télévisé. Vous savez que les débutés ont l'obligation de porter une cravate. Le col de monsieur Jaclang, style Mao, cachait cette fameuse cravate. Il y a eu quelques réflexions, certaines humoristiques, d'autres un peu plus méchantes. La récréation n'a pas duré très longtemps de toute façon. Eh bien voilà, 37 ans après cet épisode, l'affaire de la cravate de Yannick Jadot vient nous montrer que peu de choses ont changé et qu'avant de faire de la politique autrement, il faut encore se montrer capable de faire de la politique comme tout le monde. Merci beaucoup Bruno Donnet. Si je peux faire une confidence, je crois que c'est la première fois que je vous vois avec une cravate dans ce studio. Il a fait exprès le bougre.